Salut tout le monde, c'est Sous le Saint-Trofé. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de 3 let's play sur Dragon Quest. Alors aujourd'hui du coup la dernière fois on est à court de temps, rappelez-vous du coup on n'a pas pu continuer ce qu'on était en train de faire. Donc du coup j'enchaîne 3 vidéos du coup consécutif. Donc ça me permet cette semaine de bien avancer sur Dragon Quest. Donc ça me permettra de jouer pendant 1h aujourd'hui. Donc aujourd'hui voilà je tourne 1h de vidéo. Donc 1h de vidéo sur Youtube cette semaine c'est plutôt pas mal. 1h d'avancement sur le jeu. Bon c'est pas énorme énorme 1h d'avancement sur Dragon Quest. Mais bon, il faut quand même savoir que c'est déjà mieux que rien. Alors pas d'activation. On a fait que 3. Ah oui alors le problème c'est qu'il faut un go de fer. Alors les lagos de fer je sais pas si je peux en fabriquer en illimité ou pas. J'ai essayé d'en fabriquer une vingtaine si on peut. On peut. On peut. Voilà. Ensuite c'est quoi que je voulais faire. cool ou pas. Donc ça c'est sur le持iter où là je trouve. C'est parti. Il devrait être pas mal là, on a pas vu qu'il est 10, mais c'est clairement pas encore assez. Oh, il faut qu'on nous en manque pas énormément. C'est comme ça quand les ennemis vont essayer de m'approcher la base, et bien la prochaine fois, on va pouvoir y arriver. Donc ils vont fabriquer encore un peu. Je ne sais pas si je vais avoir la totalité des ressources ou pas. Il m'en faudrait au moins je dirais 10. Il me faudrait peut-être au moins 10, je pense, pop d'activation. J'en ai fabriqué 9, est-ce que c'est suffisant ? On va pas faire le tour de la base, on va juste parce que les ennemis, généralement, ils arrivent tout le temps de ce côté-là. Il me reste encore moins 3. Alors 3, on peut en fabriquer. Enfin, il faut 3, mais à chaque fois qu'on en fabrique, c'est toujours par 3. Et ça, par contre, c'est un goût de fer qui manque. Si ça se trouve, on va manquer de l'un goût de fer, et que du coup, on va pas pouvoir... 10. Moi, c'est plutôt pas mal 10. Je crois qu'il faut que je fabrique 15. Il semble qu'il faut que je fabrique 15. Des repossoirs. Il faut que je fabrique au moins 10. La température 5. C'est toujours par paquet de 5, donc c'est plutôt pas mal. Peut-être que ça me fabrique 5 à chaque fois. 10. Ça devrait être plutôt pas mal 10. Je pense qu'il y en a assez, là. Je sais pas. C'est comme ça, c'est fait. Ah, ça, ça va être... Par contre, il va me manquer juste 1. Alors ça, c'est pas de bol. Il va me manquer 1 pour les 2. Donc il faut vraiment que... Je vais pas parler à eux. Il va y aller. Ah ouais. Par contre, ça c'est comme bête ça. Ça c'est comme bête parce qu'il me manque des lingots de fer. Alors après, il y a pas un coffre ici. Ah ouais. J'allais dire peut-être que dans le coffre ils ont mis des trucs intéressants mais non. Bon, c'est pas grave, la prochaine fois on reçoit pas du fer. Qu'est-ce que c'est beau t'as fabriqué ma balissade à repossoir. Quand les monstres poseront leurs sales pattes sur les plaques d'activation, ils déclencheront les pistons et prendront une de ces baffes. C'est un plan qui tient non ? Je commence à me dire que j'ai le cerveau aussi balèze que le reste du corps. A vrai dire, j'ai toujours eu l'impression d'être un poids pour les autres. Et j'te parle pas d'Alther. Barbarine fait marcher sa cervelle pendant que nous les gars on passe nos journées à faire marcher nos muscles. C'est pour ça que j'ai essayé de trouver une idée pour essayer de protéger la base. Si ça marche, les pistons repousseront les monstres loin de Kohl et on pourra les combattre hors de la base. Comme ça on pourra les donner à fond sans avoir peur d'abîmer notre planque. Si c'est pas mon vieux pote qui est étanche, je te cherchais justement. Depuis que j'ai construit cet atelier, j'avance bien dans mes recherches. Je crois que j'ai trouvé comment fabriquer des armes magiques. Si j'ai bien compris, tout tourne autour de ces cristaux d'énergie. C'est des pierres spéciales qui permettent de stocker un paquet incroyable d'énergie. Les notes de Galilien ne disent pas comment les fabriquer, mais il y a la liste des ingrédients qu'il nous faut. Pour qu'on s'il te faut quelques méca puces, c'est machines qui contrôlent les méca chasseurs de Galiframe. Avec ça, on pourra combiner l'énergie des arbres de glace et des brûle-flammes et des arbres de feu et des brûle-flammes. Il faut que tu mettes la main sur tous ces matériaux et que tu servis quelques cristaux d'énergie. Tu peux t'en servir pour fabriquer des lingots magiques, des sortes de bords faits d'un métal spécial qui débordent d'énergie magique. Si quelqu'un dit qu'on aura quelques-uns, on pourra fabriquer des armes magiques vraiment puissantes. Si on avait des armes magiques, on pourrait détruire cette magmas. Ah ouais, d'accord, ok. La guerre serait terminée et le soleil brillerait à nouveau sur Call comme dans le temps. C'est ça l'énergie. Non, c'est pas ce que je vais faire. Alors, on va essayer de fabriquer des cristaux d'énergie. Alors, on ne peut pas en fabriquer parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. Ah, il faut d'autres fabriquer des arbres de glace. Alors, on va y aller. Ce n'est pas plus mal qu'on va dans la glace. Parce que j'avais même dit qu'il fallait que chaque autre filmature enneigée parce que je n'en avais pas. Mais en vrai, ça passe vite, les vidéos Dragon Quest ouvrent rien. Il nous reste à peine 9 minutes là. J'ai déjà quasiment écoulé la moitié du temps et on n'a quasiment pas fait grand-chose. Votre exprès va dépasser les 100 vidéos. On va arriver à un stade. Si vous voulez un ordre d'idée, la première fois que je fais ce bestplay, ce n'est pas la première fois que je le fais sur YouTube. C'est la deuxième fois à vrai dire que je le fais. La première fois que je l'ai fait, j'ai mis 97 vidéos pour terminer. J'ai fait 97 vidéos sur Dragon Quest Builders. Là, on en est déjà à la vidéo numéro 71. Ça doit être la vidéo numéro 71, la vidéo que je tourne là aujourd'hui. Cette vidéo-là, je crois que c'est la vidéo numéro 71 si je n'ai pas de bêtises. Ouais, on se rapproche quand même de la fin de l'explay. Après, ce ne sera pas inutile. Non, ce sera Ratchet & Clank Rift Apart. Je prends l'explay, donc un jeu plutôt récent. Après que je crée. Mais c'est un bon jeu, Ratchet & Clank. C'est un jeu que j'aime bien. Alors, j'aime bien Ratchet & Clank. Donc après, du coup, je vais faire ça après pour l'explay. On verra bien si ça vous plait ou pas. Moi, personnellement, ça va me plaire, je pense. Je pense que c'est un bon jeu. En fait, quand Rift Apart c'est un très très bon jeu. Attends, je ne suis pas allé un peu trop loin. Euh, non, c'est là. Je ne suis pas allé un tout petit peu trop loin. C'est juste que c'est parfait. Alors lui, je n'aurai pas besoin de lui. Parce que lui, c'est ce qui me donne les trucs de mécanique. C'est vraiment. Alors le problème, c'est que je n'y prends pas trop à ce que je vois. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, eux, par contre, je ne peux toujours pas les tuer. Ah, il me faut des Brulsarum. Il me faut des... comme ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti, comme ça. Pour l'instant, ce n'est pas très pratique. Parce que si je ne suis pas en phase 2, ça l'écoute. Il faut vraiment que je vise en phase 2. Mais plus tard, il n'y aura pas besoin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un jour, j'avais... Un jour... Je vais vous dire. Un jour, j'avais essayé sur les filmateurs ici. Et je n'étais pas... mais pourquoi pas en refaboter une dent. Pourquoi pas. Ok. Bon, est-ce qu'on en a assez ou quoi? j'ai cru que j'en avais qu'il y avait bon là on va utiliser l'anel de shimmer parce qu'on est très très dans notre base donc vu qu'on est très dans notre base on va utiliser l'anel de shimmer alors du coup c'est quoi qu'on était en train de faire mais ouais le temps passe à janvier il ne reste plus que cinq minutes alors qu'on n'a même pas commencé une quête mais franchement c'est pas très rentable on fait trois vidéos cette semaine sur le coup et on n'est pas très rentable au niveau vidéo c'est à nous mais j'ai qu'il y a un peu maraud de l'a l'armée magique et l'âme de bon on va se mettre à l'air on a tout ça nous on va fabriquer le kit complet c'est à dire ça arme de la et l'armes de l'aurore et bouclier magique d'accord il faut du bois c'est pour ça qu'on ne peut pas fabriquer alors le bois est ce qu'on peut ou on fait un petit peu ça pour en avoir ou il faut il faut dérasser un arbre on va tous les dérassiner parce que toute façon on va tous ensemble avoir beaucoup de bois et on va les replanter par contre j'ai cassé les escaliers alors attendez j'ai cassé les escaliers j'ai cassé les escaliers ici pour le bois les arbres donc les arbres on peut les replanter un infini les arbres on peut les replanter un infini c'est bien que comme je l'ai dit on peut avoir bois et limiter sur le jeu en réalité hop on les replante alors maintenant qu'est-ce qu'on est en train de faire on avait dit qu'il avait produit que du bois c'est un peu épaule alors quoi qu'ils ont mis quoi ici ah ça va ils ont mis ça en plus il y a des types de blocs que je me sac ils ont carrément fabriqué des blocs comme ça c'est intéressant j'ai eu morceau de bois ça leur a suffisant c'est pour ça qu'on pourra fabriquer le bouclier magique parce qu'on a pas de bois mais dans un premier temps je pense que je vais refabriquer un autre marteau juste hein au cas où je vais fabriquer un marteau et un bah histoire d'en avoir deux d'avance histoire d'avoir une d'avance comme ça qu'on les casse donc là par contre on est très joli là on va s'habiller comme ça donc on va enlever les TP de frères du coup maintenant on va aller remplacer par ça et euh... et puis ça j'ai même avoué je suis encore équipé de ça ça sert à rien voilà comme ça est-ce que je suis bon ? bah non ça sert à rien euh... non ça sert à rien euh... non ça sert pas à grand chose ok euh... bon on peut toujours l'équiper mais voilà et c'est donc voilà donc ça y est je suis habillé comme ça rien franchement j'ai la place bon à part que mon visage il est juste on a l'impression que j'ai triste c'est bizarre mais bon c'est comme ça bon attends c'est un secret beau marteau hein euh... que t'as là comment tu l'as appelé ? le marteau de Ella je vois pas qui ça peut être bon à part euh... le nom bizarre il a l'air génial merci à temps hein ces cristaux d'énergie renferment la puissance de la glace et du feu c'est là dessus que Galidien a travaillé toute sa vie mais j'ai jamais pu voir le résultat en vrai si tu combines les deux éléments ça produit une quantité d'énergie hallucinante hein comment... comme il savait rien fabriquer il pouvait pas maîtriser cette puissance mais il est mort avant de terminer ses recherches à mon avis les monstres aimeraient bien mettre leur sale patte sur cette source d'énergie le truc qui me fait le plus peur c'est qu'il faudrait faire avec ça enfin peu importe maintenant qu'on sa fabri... maintenant qu'on sait fabriquer le marteau de Ella on a plus rien à craindre des monstres dès que t'es prêt on va au château des monstres avec le marteau et file à cette magmas la raclée de sa vie il faut qu'on arrête ça dès qu'on se sera débarrassé d'elle je pourrais enfin poser tous ses bouquins et reprendre les altères ok donc on a gagné des thermopiles on a gagné 10 ok bon on verra ça la prochaine fois euh... ok donc la prochaine fois on se retrouvera du coup le dimanche 12 novembre donc au dimanche 12 novembre c'était sous son trophée